Les documents sont en italien donc pour ceux qui comprennent l'italien autrement ce sera pas nécessaire pour voir les images donc Michel m'a dit qu'il avait le même mais en français donc ça c'est la version italienne les miens sont très basiques ça c'est j'ai beaucoup appris avec celui là au tout début il est vraiment très très bien fait ça explique il ya des très belles photos il ya un petit peu il ya une recette à moi il ya vraiment l'explication de base mais aussi quelque chose en plus ils ont regardé traite aussi l'eau etc toujours en italien c'est sûr ça je pense vous connaissez aussi mais c'est en italien donc les italiens ils ont une le mobi c'est le movimento per la birra ils sont très très efficace et puis ils ont traduit tout ça en suisse français ouais j'ai plein de recettes partout donc c'est tout marqué donc c'est le même mais en italien ça je pense c'est ce qui va plus vous plaire c'est en anglais je viens de je viens de le recevoir ça dit tout receip from america's top brewmaster c'est donc des ils expliquent leur bière avec les recettes etc comment ils ont fait il y en a peut-être certaines qui connaissent j'en ai vu une que je connaissais j'ai dit ah tiens ça a l'air sympa à faire il ya des belles photos aussi tout en anglais ça c'est les traductions d'articles que je fais de temps en temps qui me prennent pas assez de temps c'est sur cette revue là c'est fermento birra c'est des super passionnés donc moi je fais que de traduire je leur laisse tout le mérite où il vraiment c'est le monde de la bière en italie qui sont très efficaces aussi et ils expliquent vraiment ils font des voyages ils vont en suisse en france il y a même un truc en belgique pour y'a pas de belge tant pis ce soir aujourd'hui et puis c'est vraiment très très bien fait il y a Kouasca je sais pas si vous le connaissez c'est un goût c'est le gourou de la bière en italie la bière artisanale en italie et c'est très bien fait moi je fais que de single hop multi fun donc on est c'est très bien fait et vous allez retrouver des articles que j'ai que j'ai traduit dedans mais non je sais plus où ils sont mais ils sont signés j'espère michel dédicacés ils sont dédicacés non ils sont pas dédicacés mais de toute façon c'est que des trucs en italien donc c'est que ça peut être que les miens alors ça c'est ce que je mets à votre disposition si vous voulez